Il serait certainement très délicat de définir ce qu'est la consolation. Je crois que c'est une relation. C'est une relation qui s'établit entre deux personnes, une qui souffre et une qui s'approche de la souffrance de l'autre. Donc elle est multiforme cette consolation en fait. Elle dépend de ce qu'est chacun, de ce qu'est celui qui souffre et de ce qu'est celui qui veut apaiser cette souffrance. Mais je viens de prononcer le mot, je crois, le plus important dans la consolation, c'est la paix. On se sent consolé, enfin en tout cas moi je me suis sentie consolée à chaque fois qu'au cœur de ma souffrance, qui existait, qui continuait à exister, toujours aussi douloureuse, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé quelque chose qui est venu rejoindre mon cœur. Je suis impressionnée de voir que cette paix, elle peut venir de plein de personnes d'abord, de l'autre en fait, de ceux qu'on aime évidemment, parce qu'il y a déjà ce lien, cette relation d'amour ou d'amitié ou d'affection qui est établie, mais aussi de n'importe qui dans la rue, ou d'un inconnu parfois. C'est vraiment être rejoint par une humanité qui nous dit « j'ai pas peur de ta souffrance, tu peux y aller, tu peux la laisser s'écouler par cette plaie béante que tu vis, je vais t'accompagner dans cette souffrance. » Moi j'ai été très marquée un soir où j'avais accompagné ma deuxième fille à l'hôpital. Moi j'ai perdu deux filles, dix ans d'écart, et ce soir-là, ma fille aînée était déjà décédée depuis quelques années, et ma petite n'allait pas bien tout d'un coup, et mon mari et mes deux garçons n'étaient pas là, donc j'étais seule au cœur de la nuit, dans un service d'urgence d'un hôpital pour enfants, et j'avais très très peur évidemment, très peur que ma fille meure, et puis très peur de revivre toute cette souffrance épouvantable. Et au cœur de la nuit, il y a une infirmière qui est venue voir comment allait ma fille, et puis en fait elle s'intéressait aussi un peu à mon état, qui était pitoyable, et elle s'est approchée de moi, elle s'est assise sur le lit sur lequel j'étais assise moi aussi, et elle m'a juste dit « je suis là ». C'est tout, elle m'a dit « je suis là » avec beaucoup de douceur dans la voix, et je me suis sentie complètement rejointe. Et elle n'a pas séché mes larmes, au contraire elle leur a permis de couler. Il y a cette paix en fait dans la consolation, le fait de dire « tu peux souffrir, tu peux souffrir, je suis là, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider à supporter cette souffrance. Parce que dans la souffrance en fait, il y a d'abord ce que l'on ressent évidemment, le cœur brisé, le manque quand c'est quelqu'un qui est mort, mais pas que, il y a beaucoup de peur dans la souffrance. Et étonnamment, je trouve que l'une des plus grandes peurs que l'on a dans cette souffrance, dans ces grands drames qui traversent la vie, c'est de ne pas être aimé. C'est de ne plus être aimé à cause de cette souffrance, c'est qu'elle nous isole du reste du monde. Vous savez, c'est Mère Thérésa qui dit, ou qui a dit une fois, mais j'aime tellement que je le dis encore plus souvent à sa place, la plus grande des souffrances, c'est celle qui isole. Quelle qu'elle soit en fait, quel que soit le support de cette souffrance, c'est celle qui fait qu'on se retrouve tout seul, qu'on se sent au banc de la société, qu'on se dit qu'on est plus digne d'être aimé. Et quand on est approché par quelqu'un, qui arrive le cœur ouvert, pour accueillir notre cœur qui pleure, qui arrive avec ce qu'il est, avec ses peurs lui aussi, parce que c'est difficile de s'approcher pour consoler, on se dit qu'on n'est plus tout seul et qu'on est aimé. Je crois que c'est cette paix en fait, cette paix de se savoir aimer au cœur de cette souffrance-là, de savoir qu'elle ne va pas nous engloutir, qu'elle ne va pas nous faire exploser le cœur. C'est de cette teinture-là, la souffrance. Il y a quelque chose de très physique, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, et ce n'était pas innocent, le cœur brisé. On a le cœur brisé d'amour, de cet amour. Ce qui fait mal quand on souffre, c'est l'amour qui reste en fait. Si on n'aimait plus celui qui est mort, par exemple, si c'est le cas d'un deuil, ça serait bien plus facile, on aurait juste la nostalgie du temps passé, mais on ne souffrirait pas. Ce qui fait souffrir, c'est cet amour qui reste. Et de savoir que cet amour peut être accueilli, cet amour peut continuer à se développer, que cet amour peut faire souffrir sans nous faire mourir, c'est très rassurant. Et ça, ça vient dans cette paix, dans cette paix que l'on ressent, qui n'empêche pas de souffrir. Consoler, on pense souvent que quand on console, quelqu'un qui veut consoler se dit, je vais chasser la souffrance de celui qui souffre. Et c'est souvent ça qui nous empêche d'aller consoler, parce qu'il y a des souffrances qui sont abyssales. On se dit, j'y arriverai jamais à gommer cette souffrance, à la chasser d'un coup de baguette magique. Mais c'est pas ça consoler, c'est pas la chasser, c'est l'apprivoiser. C'est faire qu'on n'a plus peur de notre souffrance, qu'on est capable de l'accepter dans notre cœur, de la laisser vivre dans notre cœur, avec tout ce qu'elle révèle comme fragilité en nous, comme faille. Parce qu'on n'est pas beau quand on pleure, on n'est pas beau quand on souffre. Mais de se dire, avec cette souffrance, qui habite mon cœur, qui habite ma vie, je suis aimée. Et tout à coup, cette souffrance, de savoir qu'elle est capable d'être regardée, d'être accompagnée, d'être aimée aussi, ça lui permet de rester à sa place. Parfois, elle va prendre toute la place dans des moments de drame, dans des moments où les larmes explosent. Et parfois, elle est là juste au tapis, en laissant aussi la place, heureusement, à la joie, à l'insouciance, à l'émerveillement, à tout ce qui fait notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada